... Nous allons donc commencer avec Yves-Marie qui va mettre la table d'une manière assez large sur ces impasses du progrès et sur les pistes pour justement sortir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Moi j'avais essayé de ne pas être là en disant à Jean-Claude au départ écoute ce que tu me demandes c'est un peu au-delà de mes compétences. Celui qui pourrait le faire bien mieux que quiconque ici c'est Louis Marion. Marie m'a dit c'est toi qui a écrit l'article donc assume mon vieux, va jusqu'au bout, t'es coincé. Donc voilà, je suis contraint d'assumer mais tout ce que je vais dire doit beaucoup beaucoup à Louis Marion et notamment au livre qu'il a publié ce printemps qui s'intitule Comment exister encore et qui est sous-titré Capital, technoscience et domination donc un livre à mon avis tout à fait important et qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce que je vais faire ce que je vais essayer de faire devant vous. Alors comme Louis est là en plus il sera là pour réparer éventuellement mes bêtises tout à l'heure dans la discussion. Donc comment j'en suis arrivé à m'intéresser à la question de la technique, du progrès technique à cause du travail que j'avais commencé à faire sur la critique de la croissance. Donc critique de la croissance qui débouche sur la proposition d'une décroissance conviviale soutenable. Cette critique de la croissance elle tient donc en trois arguments que je rappelle assez vite que beaucoup d'entre vous que je connais de vue ont déjà entendu. La première critique c'est la plus évidente c'est que cette course à la production de marchandises elle est destructrice sur le plan écologique. Produire toujours plus de marchandises c'est forcément puiser toujours plus dans les éléments de notre habitat terrestre et c'est aussi produire toujours plus de déchets au bout du compte le risque ultime que nous courons c'est celui d'un effondrement un effondrement dont on dit qu'il pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense c'est-à-dire en fait bien avant la fin de ce siècle. Donc la première critique c'est celle-là le côté destructeur de la croissance. Deuxième critique qui nous distingue peut-être d'une critique qui serait seulement écologiste c'est que cette croissance elle s'avère également foncièrement fondamentalement injuste. dans une large mesure on assiste à un phénomène de reproduction voire à un creusement des inégalités entre les humains malgré la croissance pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir peut-être dans la discussion c'est peut-être pas l'essentiel pour l'instant. Mais donc qui dit croissance ne dit pas forcément comblement des inégalités bien au contraire. Si on ajoute en plus le fait que si on ajoute un souci en plus pour les autres animaux sensibles qui peublent cette planète évidemment ce phénomène de croissance est encore plus encore plus injuste encore plus insupportable évidemment. Alors donc ça c'est la deuxième critique la troisième critique qui est celle qui nous intéresse ce soir on pourrait la formuler comme ceci c'est que la croissance elle est fondamentalement cette course à la production de marchandises elle est fondamentalement aliénante. Autrement dit alors le concept est un peu flou discuté abandonné pendant longtemps il revient à la charge aujourd'hui autrement dit cette croissance elle nous rend étrangers à nous-mêmes elle nous empêche elle nous empêche de rester maîtres de nous-mêmes. Bon si on va si on va jusqu'à l'acception marxiste du terme cette croissance elle débouche sur le fait que nos productions se retournent contre nous-mêmes dans une large mesure. Alors et on peut le dire pour deux raisons d'abord en remarquant que cette croissance elle repose sur ce qu'on pourrait appeler un système économique qui nous impose à tous sa logique sa discipline. Alors là Eric Martin qui est à notre droite a co-dirigé lui aussi un livre important là-dessus qui s'appelle La tyrannie de la valeur qui porte très exactement là-dessus l'idée que qui que nous soyons quelle que soit notre position dans la société y compris les bourgeois on est soumis effectivement à cette tyrannie de la valeur à cette exigence de contribuer d'une manière ou d'une autre à valoriser le capital sinon d'être obligé de se contenter des miettes des miettes de cette activité et de mourir socialement pour l'essentiel donc ça c'est un des aspects aliénants de cette croissance le deuxième aspect qui est celui sur lequel je vais insister c'est que par ailleurs cette croissance elle repose sur des techniques qui elles aussi en fait ont tendance à nous imposer une logique leur logique leur propre norme à tel point qu'on peut soutenir que nous nous retrouvons bien souvent en fait à leur service donc dans un rapport complètement inversé à celui que nous envisageons habituellement quand on parle de technique donc l'idée de base que je voudrais développer dans les minutes qui suivent c'est que ce fameux progrès qui est surtout un progrès technique constitue en fait une menace toujours plus grave pour notre liberté c'est à dire en fait pour notre humanité bon évidemment il y a un présupposé qu'on peut interroger et ce que l'humanité et la liberté vont ensemble c'est le présupposé le postulat de départ de ma critique de cette critique qui n'est pas mienne qui est déjà très ancienne alors de quelle liberté on parle pas de la liberté libérale pas la liberté d'acheter et de vendre pas la liberté de commerce et je m'appuie sur une citation de Durkheim une définition de Durkheim que j'aime bien le sociologue Durkheim qui dit que ce que c'est qu'être libre être libre ce n'est pas faire ce qui plaît ce qui serait une assez bonne définition de la liberté libérale être libre donc c'est être maître de soi c'est savoir agir par raison et faire son devoir alors Durkheim ne nous dit pas vraiment ce qu'il entend par faire son devoir on peut compléter je propose en tout cas le complément suivant qu'est-ce que c'est que faire notre devoir d'être humain c'est peut-être d'essayer d'établir ensemble les normes de notre vie collective dans un souci de justice d'émancipation de respect de la vie donc en fait c'est d'essayer de réaliser les promesses de la modernité alors c'est comme ça que je poserai notre devoir alors en quoi maintenant nos techniques la technique le progrès technique vient-il s'opposer à notre devoir vient-il nous empêcher de le faire c'est ce qu'il faut essayer de clarifier mais d'abord pour le clarifier qu'est-ce que j'entends par technique la technique dans son sens le plus commun c'est l'ensemble des moyens des procédés utilisés en vue d'atteindre une fin à ce titre là défini comme ça le phénomène technique est quelque chose qui est un phénomène profondément humain et même en fait plus que simplement humain il y a des techniques aussi chez bien des animaux sensibles et donc défini comme ça c'est pas un phénomène qui est problématique c'est pas ça qui est en cause c'est pas ça qu'on va soupçonner d'être aliénant ce qui est en cause ce sont un ensemble de techniques qui sont développées avec le soutien de la science moderne donc en fait ce qui est en cause c'est la technoscience c'est cette alliance entre la technique et la science occidentale moderne ce qui est en cause c'est des techniques qui procèdent essentiellement d'un principe c'est la recherche en toute chose en toute occasion de la méthode absolument la plus efficace c'est ce que donc Jacques Ellul un des grands penseurs qui est derrière à peu près toutes les idées que j'évoque donc ce que Jacques Ellul appelait le phénomène technicien donc cette espèce d'obsession qui s'emparerait de nous tous en fait à l'échelle de nos civilisations pour en toute chose rechercher la méthode toujours la plus efficace donc c'est ça qui est en cause et ce qui est en cause finalement ce sont des techniques dont la forme dominante et archétypale est en fait la machine la machine donc une technique qui est dotée d'un moteur donc en fait d'une certaine autonomie par rapport à nous par rapport à nous humains alors c'est ce phénomène avec ces trois dimensions que j'ai évoquées dont je parle quand je vais parler de techniques dans les minutes qui suivent c'est à ça que je me réfère en quoi ces techniques menacent-elles notre autonomie en quoi peut-on dire qu'elles ne sont pas de simples moyens entre nos mains au service de nos fins en quoi peut-on dire que nous nous retrouvons bien souvent en fait à leur service plutôt que l'inverse en premier lieu parce que ces techniques sont liées les unes aux autres elles sont interdépendantes elles constituent en fait un système donc là c'est un autre concept que j'amène qui est proposé par Ellul le concept de système technicien système sur lequel il est totalement illusoire dérisoire ridicule de penser que nous exerçons un contrôle quelconque pour donner une idée un peu plus concrète de cette thèse je vais citer mon ami Louis Marion qui à propos d'une de nos techniques fétiches l'automobile écrit ceci donc acheter une voiture ce n'est pas acheter un moyen de déplacement technologique neutre c'est acheter une civilisation avec la bagnole vient toute une armada la route le parking les bétonneuses les diverses pollutions la défiguration du paysage et les catastrophes industrielles comme celle de l'acte mégantique sans compter les morts et les accidentés de la route donc prétendre avoir le contrôle de ça prétendre que la voiture est un simple moyen alors que pour qu'il y ait voiture et pour qu'on puisse utiliser la voiture il faut tout ça c'est évidemment tout à fait ridicule et évidemment la liste de Louis pourrait être beaucoup plus longue mais bon sa phrase aurait été peut-être un peu trop longue à ce moment là mais il faudrait notamment rajouter que pour qu'il y ait voiture il faut en dernière analyse garantir l'accès au pétrole donc il faut être capable d'avoir une armée qui puisse aller sécuriser les puits de pétrole à l'autre bout à l'autre bout du monde donc il faut être prêt à aller aussi tuer des milliers d'êtres humains pour garantir cet accès au pétrole il faut être prêt à assumer des espèces de monstruosité comme on en voit aujourd'hui au Proche-Orient mais il y a un lien étroit entre la circulation de nos bagnoles et puis ces phénomènes là qui sont des créations littéralement de nos voitures aujourd'hui pour qu'il y ait voiture aussi il faut beaucoup beaucoup de temps passer individuellement pour gagner le droit d'utiliser en fait cette machine qui est quand même assez coûteuse donc si on calcule tout le temps qu'il nous faut pour l'acheter pour l'entretenir pour payer l'essence pour payer l'assurance etc si on fait tout ça ce que c'était amusé à faire Ivan Illich on constate que le temps nécessaire est si considérable que si on le rapporte au nombre de kilomètres qu'on parcourt chaque année en fait la voiture ne nous permet pas d'aller plus vite que la bicyclette donc en plus c'est une technique qui nous promet la vitesse mais qui nous promet de gagner du temps en fait on pourrait dire que peut-être qu'elle nous en fait perdre énormément ne serait-ce qu'individuellement évidemment collectivement c'est clair donc la bagnole la voiture n'est absolument pas cet instrument de liberté que les publicitaires continuent pourtant à essayer de nous vendre pensez à toutes ces publicités où les voitures sont toujours seules la voiture toujours présentée seule sur une route complètement dégagée dans des beaux paysages alors que la vérité de la voiture c'est évidemment c'est les bouchons c'est les bouchons c'est au contraire c'est une occupation indécente de l'espace public etc. donc la voiture est un véritable boulet que ça soit sur un plan individuel ou collectif donc alors maintenant quand on prend cet exemple là qu'on pourrait développer à propos d'autres machines pourquoi pourquoi s'emmerder passez-moi l'expression avec cet instrument là pourquoi ne pas s'en défaire parce qu'une des forces de ces techniques c'est qu'elles finissent par se rendre en partie indispensable il n'est plus vraiment possible pour beaucoup d'êtres humains aujourd'hui de se passer de la voiture donc on a cette fameuse liberté libérale de faire un choix entre des marques de voiture entre des puissances de voiture des couleurs de voiture mais il y a un choix qu'on n'a plus c'est celui de vivre sans voiture donc on peut bien sûr me dire bah si j'ai moi-même pas de voiture mais je dépends d'énormément de gens qui ont une voiture si ces gens là n'ont plus de voiture je n'existe plus comme professeur la plupart de mes étudiants viennent en voiture à HEC donc on est très très dépendants tous de cette machine fondamentalement l'aménagement du territoire la rend aujourd'hui complètement indispensable la banlieue est une création de la voiture mais aujourd'hui la banlieue existe et donc elle nécessite effectivement l'usage de la voiture donc comme disait Illich finalement on a là une machine qui exerce une espèce de monopole radical sur notre société c'est à dire qu'on n'a plus le choix de passer par elle alors bon la voiture est une machine qu'on critique depuis longtemps mais on pourrait faire exactement la même démonstration avec ce qu'on appelle aujourd'hui le téléphone intelligent qui devient de fait une technique de plus en plus incontournable pour nous tous surtout pour ceux qui sont dans le monde professionnel donc pour exister dans ce monde là pour trouver une place il est difficile aujourd'hui de ne pas avoir cette machine donc une des façons dont elle s'impose dans nos vies c'est qu'elle nous déqualifie peu à peu c'est à dire qu'elle nous fait perdre un certain nombre de compétences de qualités de base essentielles alors la voiture en quoi elle nous déqualifie elle nous fait perdre l'habitude de marcher à tel point que l'obésité est en partie liée à ce transport motorisé qui s'est développé dans nos civilisations donc on est véritablement on l'a physiquement déqualifié pour se déplacer par nous-mêmes pour le téléphone c'est la même chose en fait il y a beaucoup de choses que le téléphone nous fait perdre dont le téléphone nous fait perdre l'habitude par exemple l'habitude de se repérer soi-même d'utiliser de se repérer dans un espace par soi-même aujourd'hui on va s'appuyer énormément sur cette machine pour savoir où on est pour savoir où on va etc. pour rentrer en contact avec les autres etc. bon donc c'est de cette manière qu'elles se rendent toujours plus indispensables et qu'il est de plus en plus difficile effectivement concrètement quoi qu'on en dise quoi qu'on en pense de s'en passer et du coup on se retrouve objectivement à leur service alors par ailleurs ce fameux système technicien il a une tendance à s'accroître de lui-même il a de par sa propre logique sa propre dynamique il tend à accroître son donc son empire sur nos sur nos sociétés de quelle manière là je vais m'appuyer sur un autre un autre philosophe cher à Louis Marion qui est Gunther Anders qui à propos des machines écrit ceci comme la raison d'être des machines réside dans la performance et même dans la performance maximale elles ont besoin tout autant qu'elles sont d'environnements qui garantissent ce maximum et ce dont elles ont besoin elles le conquièrent donc toute machine est expansionniste toute machine va en fait exiger pour bien fonctionner d'être entourée d'autres machines ou d'humains d'organisations qui vont se comporter comme des machines donc de manière toujours plus performante donc pensez par exemple à la quantité de machines à l'environnement machinique qui est nécessaire pour le fonctionnement de nos ordinateurs et aussi bien sûr de nos téléphones de nos téléphones intelligents dont je parlais tout à l'heure donc les implications c'est que comme je le disais tout doit fonctionner comme des machines l'implication ultime c'est que notre monde tout entier tend à devenir machine donc tend à devenir une espèce de méga machine et une implication qui nous concerne nous très directement en tant qu'humains c'est que du coup nous sommes aussi sommés en quelque sorte de nous comporter de plus en plus comme des machines et de tout faire pour être à la hauteur de nos machines alors ça passe par un tas de stratégies je pense par exemple à quelque chose qui est très très fréquent aujourd'hui dans les écoles de gestion c'est tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle donc comment gérer nos émotions évidemment les émotions ça rentre un peu en contradiction parfois avec les exigences de la machine donc comment gérer ça efficacement pour ne pas venir justement altérer la performance de nos machines mais c'est aussi bien sûr nos psychotropes qui sont une façon de là aussi de tenter probablement d'être à la hauteur des exigences de ces instruments entre guillemets pour nous donc Kant disait bon et le courage de te servir de ton entendement qui est quand même la grande devise des lumières de l'off clairon donc pour nous aujourd'hui il ne s'agit plus de réfléchir donc d'utiliser notre entendement mais plutôt d'avoir des bons réflexes de développer des bons réflexes pour être justement à la hauteur de ces machines et de les servir efficacement donc ce système par ailleurs donc se développe aussi ok dans la mesure où son principe son principe essentiel cette quête d'efficacité qui fonde ce système n'a pas de limite un peu d'ailleurs comme l'accumulation de capital l'accumulation d'argent il n'y a pas de frein à cette accumulation il n'y en a pas non plus à la recherche d'efficacité maximum donc tout problème technique va susciter en fait la recherche de nouveaux progrès techniques donc c'est là où on a une espèce de dynamique autonome donc le problème qui va être généré par la technique va en fait stimuler susciter d'autres tentatives pour avoir d'autres techniques meilleures plus efficaces donc ça donne aujourd'hui des projets comme celui de la géoingénierie mais je pense que tu vas peut-être en parler Joël tout à l'heure donc qui est typique c'est à dire qu'on va aborder un problème comme le dérèglement climatique dans lequel finalement l'avenir de l'humanité se joue au moins biologiquement physiquement et on va l'aborder fondamentalement comme un problème technique et uniquement comme ça c'est très largement les réponses qui sont données aujourd'hui à ce problème donc ça c'est ce principe d'efficacité qui n'a pas de limite l'autre principe clé du développement de cet accroissement du système technicien c'est ce que certains appellent la règle de Gabor donc tout qu'on peut formuler comme ceci tout ce qui est techniquement faisable doit être réalisé donc c'est effectivement ce qu'on observe quand on fait un peu l'histoire des techniques c'est vraiment le principe le principe majeur aussi alors aujourd'hui on peut se dire il y a quand même des limites il y a des limites biophysiques à cette croissance mais même ces limites finalement sont aussi des stimulants oui on les voit bien ces limites mais la technique va se développer pour essayer de les repousser toujours plus loin donc c'est pas une vraie barrière alors comment se sortir de là comment reprendre le contrôle de la situation un des problèmes c'est que l'éthique humaniste qui est la nôtre ne nous aide pas beaucoup pour plusieurs raisons d'abord parce que on va toujours trouver des justifications morales y compris aux techniques qui sont les plus problématiques du point de vue humaniste je pense à la plus caricaturale qui est le clonage le clonage cellulaire le clonage cellulaire il a un potentiel thérapeutique qui est considérable et qu'on ne pourra pas écarter d'un revers de main et qui devrait justifier très certainement le fait qu'on poursuive le développement de ce type de technique par ailleurs la technique dans son principe elle est totalement sourde à l'argument moral la seule question qui vaille c'est celle du comment et donc on est dans une espèce d'antinomie par rapport à la morale la morale humaniste la morale kantienne par ailleurs l'autre difficulté qu'on a avec nos techniques c'est que leur puissance dépasse totalement nos facultés on a produit un monde qui nous dépasse de tous les côtés ça c'est encore Anders qui le dit très bien très fortement on est en fait aujourd'hui complètement incapable de percevoir d'imaginer de sentir les effets de nos techniques c'est typique du dérèglement climatique on sait qu'il y a un problème climatique on le sait mais tout se passe comme si on n'arrivait pas à le croire on a une espèce d'incapacité à réaliser vraiment ce qui est en train de se passer en dépit de l'ampleur du désastre qui a commencé dit autrement encore par Anders il dit finalement nos techniques aujourd'hui nous permettent de tuer des millions d'êtres humains en mobilisant beaucoup moins de haine qu'il en a fallu à qu'un pour tuer son frère pour tuer un être humain directement avec un couteau il en faut beaucoup beaucoup plus qu'il a fallu pour appuyer sur le petit bouton qui a largué le film on devient dans ce monde de la technique des analphabètes de l'émotion comme dit Anders par ailleurs ce phénomène technicien cette recherche de la méthode la plus efficace en toute chose débouche nécessairement sur une division du travail qui est toujours plus poussée avec une autre conséquence c'est que du coup il y a une distance qui se creuse toujours plus entre nos actes et leurs conséquences par rapport à la question éthique qui pose la question de notre responsabilité c'est un vrai obstacle aussi comment reconnaître effectivement notre responsabilité dans les tout petits actes presque insignifiants auxquels nous participons et dont l'effet ultime est pourtant effectivement de participer de ce monstrueux dont parle Anders par exemple on est tous mouillés dans les bombardements canadiens contre l'état islamique donc on est mouillés dans les morts que ça occasionne etc. mais qui parmi nous se sent responsable c'est de fait excessivement difficile comme le dit encore Anders dans une de ses belles formules divisé par mille la saleté est propre bon alors que faire que faire je termine là dessus peut-être la première chose c'est commencer par reconnaître que nous avons effectivement un problème avec nos techniques et ça paraît un peu évident un peu simple mais en fait on est constamment dans le déni de ce problème et ça s'exprime comment ? par la fameuse formule qu'on entend toujours dès qu'on lance un débat comme celui que je lance là on dit mais non les techniques en elles-mêmes ne sont pas un problème ce qui est problématique c'est l'usage qu'on en fait donc et quand on dit ça on prétend que la technique n'est qu'un simple moyen que ce qui est décisif c'est notre usage donc c'est les finalités qu'on a suivi tout ce que disent les auteurs que j'évoquais tout à l'heure ben non c'est de dire non non il y a bien effectivement une logique technique de la technique de ces techniques qui s'imposent à nous et donc qui nous imposent notamment des usages alors continuer à penser que que tout dépend de l'usage que la technique n'est qu'un moyen entre nos mains que nous restons maîtres de la situation c'est évidemment la meilleure façon de contribuer à l'expansion du système technicien et donc à l'extension du problème que j'ai posé donc que faire par ailleurs donc commencer à renoncer à nos machines et à la volonté de puissance qui nous les fait désirer parce que c'est quand même ça qui est derrière tout ça de fait ça vient ça vient flatter ça vient entretenir ça vient à cette volonté de puissance donc ça passe par ce qu'on appelle dans la décroissance un travail de décolonisation de notre imaginaire donc c'est ce que j'ai un peu fait avec ma petite présentation donc en montrant que nos créations qu'on continue à nous présenter comme autant de moyens de s'émanciper de se libérer sont en fait en train de se retourner effectivement contre nous bon et là Ivan Illich est vraiment un des auteurs très intéressants puisque avec l'idée de contre-productivité de la technique il vient chercher les défenseurs de la technique sur leur terrain en leur montrant que ces techniques-là ces techniques-là en fait produisent l'inverse de ce qu'elles sont censées produire autre manière de décoloniser notre imaginaire donc en soulignant en faisant de l'histoire des techniques et en soulignant qu'avec quelqu'un comme Alain Grin par exemple qu'il n'y a pas de développement technique linéaire donc le développement de la technique la technique telle qu'on la connaît n'est pas le fruit d'une espèce de nécessité historique d'un développement qui aurait commencé avec Homo sapiens mais l'histoire des techniques elle est faite de sauts de bifurcations il n'y a pas de logique technique qui se serait imposée à l'échelle de l'humanité ce qui du coup permet aussi de dire que l'avenir reste ouvert sur le plan de la technique alors ça c'est pour ce qui touche à la question de la... bon il y a aussi tout ce qui touche à notre rapport au monde notre façon de voir le monde qui est décisive derrière tout ça et qu'on doit qu'on doit au moderne notamment il y a la fameuse phrase de Descartes mais donc il s'agit aussi de se défaire de ce rapport au monde et de souligner qu'il est possible d'entretenir de tout autre rapport au monde que celui qui fonde notre science et notre technoscience enfin donc pour terminer il est bien sûr possible de manière très pratique de valoriser de chercher d'innover pour trouver d'autres techniques qui vont soutenir notre autonomie au lieu au contraire de nous en priver en fait et là vous avez quand même un certain nombre d'auteurs depuis longtemps alors le fait qu'ils le fassent depuis longtemps est un peu inquiétant aussi ça veut dire que leurs idées n'ont pas réussi à passer le cap là pour l'instant mais des gens comme Illich c'est au coeur de ces préoccupations il faut développer des outils conviviaux c'est à dire des techniques qui vont augmenter notre autonomie au lieu de la dégrader qui ne vont pas susciter de maîtres d'esclaves qui vont élargir notre rayon d'action personnelle alors j'ai beaucoup parlé de l'automobile évidemment pour lui l'outil de déplacement convivial c'est le vélo mais Schumacher était sur des pistes qui sont assez proches avec ses techniques intermédiaires là aussi qui visait une autonomie élargie pour ses utilisateurs et récemment donc Philippe Biwix avec son livre sur les low tech va aussi dans le même sens propose un certain nombre de propositions très concrètes pour mettre notre intelligence au service d'instruments d'outils qui vont soutenir notre autonomie plutôt que la menacer voilà merci 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 Marie tu as tout un contrat qu'on t'avait confié mais tu l'as relevé de manière brillante je dirais il a bien montré effectivement donc l'impasse d'un progrès qui voulait soi-disant nous libérer mais qui pour bien des aspects nous rend dépendants nous soumet à une logique et un progrès qui devait aider à l'épanouissement de notre humanité mais qui en fait dans sa propre logique un peu technique du sens technicienne on vient à soumettre l'humain à ses propres finalités donc aux finalités qui ne sont plus humaines mais des finalités qui sont purement techniques et donc la société se modèle à cette même logique et donc tu l'as bien montré toute cette dynamique aussi de cette rationalité instrumentale qui nous nous fait concevoir la vie d'une manière justement selon la logique même de la technique de l'efficacité de la rentabilité de l'utilité alors que la vie humaine est beaucoup plus large que ça donc c'est tout le défi que tu mentionnais à la fin de reconstruire la concession même du progrès pour l'arracher à cette pure logique instrumentale qui va plutôt contre l'humain et redonner le pouvoir à l'humain précisément donc redonner la 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 finalité humaine au progrès et à même à la technique euh tu as mentionné donc un aspect plus 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 spécifique de cette de cette logique technicienne dans la la géo-ingénierie on a confié donc cette tâche à Joël qu'elle développe précisément donc cette ce cette manière ce développement qui se fait actuellement au nom de justement des problèmes techniques qui causent des catastrophes ou des qui sont la cause justement de 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 l'impasse écologique comment actuellement on essaie de on développe la une manière technique de résoudre le problème mais qui peut aussi causer d'autres problèmes et peut-être plus grave encore donc c'est un peu cette cette tâche qu'on a confiée à Joël tu as 20 minutes pour le faire est-ce que les mots pour te faire merci beaucoup vous allez voir je vais parler des points qui sont un peu similaires à Yves-Marie mais je vais aller dans un exemple un peu plus concret justement sur la géo-ingénierie mais tout d'abord je vais quand même commencer avec un aspect un peu plus général donc l'humanité fait face à plusieurs crises en simultané chaque décennie chaque siècle bien sûr amène son rôle de crise différente aujourd'hui on parle de crise d'immigrant de crise environnementale de crise climatique la crise alimentaire la crise financière la crise sanitaire pour répondre à l'urgence de ces crises les gouvernements les entreprises les sociétés mettent bien souvent tout leur espoir dans des solutions technologiques ils se refusent à entreprendre un changement sociétal durable car trop douloureux et souvent difficilement envisageable pourtant la réponse technologique cherche généralement à freiner les seuls effets d'un problème plutôt qu'à l'envahir ses causes le rythme actuel d'accélération d'apparition des nouvelles technologies est sans précédent il est tel qu'on ne peut en saisir le tendu et l'ampleur des répercussions sur nos modes de vie nos emplois notre santé notre environnement notre vie privée notre liberté d'agir et de penser et en même temps que le rythme s'accélère notre capacité institutionnelle et en tant que société de réguler ces technologies qu'elles soient anciennes ou nouvelles de faire appel aux principes de précaution et de protéger le public des possibles dépercussions négatives des technologies s'amoindri à vue d'oeil quelques exemples de domaines où les découvertes technologiques sont les plus fulgurantes et souvent très problématiques c'est pas un risque qui est exhaustive mais il y a l'informatique bien sûr la nanotechnologie les biotechnologies la génomique les neurosciences la robotique l'intelligence artificielle certaines des innovations technologiques qui émaneront de ces secteurs peuvent être synonymes de progrès dans le sens qu'elles ont trouvé fait d'améliorer le bien-être des communautés de révolutionner la médecine par exemple de résoudre des problèmes récurrents de repousser les limites de la connaissance certaines de ces innovations cependant malgré les bonnes intentions de nos créateurs ont et auront des implications graves et insouptionnées dans la vie des gens des économies et de l'environnement et certaines de ces technologies sont et seront carrément destructrices risquées et bien souvent développées et déployées dans le plus grand secret ne seulement à penser à la bombe vulgaire c'est le premier exemple qui nous vient à l'esprit donc lorsque l'on réfléchit sur ces avancées technologiques et je vais bien avancer en parenthèse une grande question reste qui décide et contrôle le développement et le déploiement de ces technologies et qui en récolte vraiment les profits en tant que citoyen en tant qu'humain habitant et partageant la même planète quelle voie avons-nous échappé lorsqu'il est question de développer et de mettre en oeuvre les nouvelles technologies au potentiel de risque élevé et comment pouvons-nous s'assurer que dans ce processus l'intérêt commun est éconisé que des considérations éthiques sont prises en compte qu'une technologie est appropriée dans une société et que celle-ci correspond à ce que nous souhaitons réellement comme solution pour sortir l'humanité d'une de ces crises l'organisation pour laquelle je travaille ETC Group a été spécifiquement mis sur pied pour se pâcher sur des questions de contrôle et appropriation des technologies et surtout sur des moyens à utiliser des outils à mettre en place pour s'assurer que les communautés et la société civile reprennent le contrôle sur les technologies sur des technologies qui ont des impacts dans leur vie et qui puissent éventuellement influencer les décideurs et proposer des solutions aux enjeux existants qui correspondent à leur vidéo à leur sens optique au bien commun et non seulement à la recherche incessante du profit donc ce soir en prévision de la compétence du climat à Paris en décembre et aussi parce que la crise climatique c'est certainement l'un des enjeux les plus sérieux à lesquels l'humanité a eu à faire face je vais me concentrer sur la géogénérique donc un exemple flagrant de ce repos incessant à la solution technologique miraculeuse pour nous sortir de l'impasse un exemple du rapport également d'une société civile qui est peu informée peu consciente du danger en fait qui est tenue carrément à l'écart des discussions de la recherche des discussions sur la gouvernance et de la prise de décision en trouvant cet ensemble de technologies à haut risque donc j'aurais également pu vous parler de biologie synthétique qui est un autre exemple donc d'un secteur technologique en bourgeonnement qui est capable en fait la biologie synthétique est capable de créer des systèmes génétiques artificiels et de programmer des formes de vie à diverses industries comme nous on qualifie une manipulation génétique et système donc on parle ici d'un marché de plusieurs milliards de dollars sans réelle régulation ou supervision dont les implications bien sûr comprennent des considérations éthiques de santé ça menace la sauvegarde de la biodiversité il assurie les modes de subsistance les fermiers les producteurs à travers le monde des populations vulnérables mais comme le temps est limité je vais me concentrer seulement sur la géogénérie et je vais essayer de vous proposer quelques petites de solutions pour faire face aux enjeux que crée cette confiance aveugle que nos décideurs et souvent aussi nos sociétés on a dans les technologies pour résoudre tous nos problèmes donc je ne sais pas si vous avez vu dans l'encyclique du pape François même lui a dénoncé cette confiance avec de la société dans les techniques dans les technologies donc c'est vraiment assez intéressant donc les changements que je vous mets c'est assurément la plus grande catastrophe mondiale environnementale de notre âge elle était en grande partie provoquée par la création et le développement de la technologie qu'on a longtemps et souvent encore aujourd'hui constaté comme un progrès inaliénable pour l'humanité donc l'automobile Yves-Marie en parlait tout à l'heure l'extraction fossile le système alimentaire agro-industriel l'urbanisation donc pour remettir aux problèmes de façon durable il serait avisé de changer le modèle industriel de production et de consommation sur lequel repose une société modèle basée sur l'exploitation des constructions du type fossile plus spécialement dans les secteurs de l'énergie de la loi alimentaire et des transports mais ce que nos dirigeants nous proposent pour sortir de cette crise encore plus de technologie bref on est propos d'utiliser la même mentalité pour régler un problème que celle qui l'a créée en première instance la réflexion qui prévaut dans les négociations actuelles en fait cette semaine à Bonn en Allemagne la dernière séance de négociation on a la conférence à Paris donc la réflexion au sein de la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques présentement c'est celle-ci les pays peuvent aller au-delà de leur type de réduction de gaz d'effet de serre et ne pas prendre l'engagement contraignant pour s'assurer que l'augmentation de la température ne dépasse pas de données cestu d'ici la fin du siècle car de nouvelles technologies seront inventées dans les années à venir qui nous permettront d'éliminer le trop plein de CO2 dans l'atmosphère pour rationaliser cette stratégie et lui donner un peu de crédibilité on a créé le concept d'émission net zéro en anglais c'est net zero emission ça sonne bien on dirait qu'il n'y aura plus d'émissions et en fait c'est pas tout à fait ça donc les émissions d'aujourd'hui seront éventuellement absorbées ce qui ramènera leur niveau à zéro dans le futur c'est basé sur un calcul comptable donc qui se base sur la volonté des pays de réduire leur emission sur des mécanismes de marché virtuels et sur des technologies inexistantes donc c'est vraiment un tour de force les technologies sur lesquelles reposent les espoirs des gouvernements sont en soi des formes de géogénérique qu'on peut recouper sur le terme de carbon dioxide removal ou ma traduction extraction du dioxyde de carbone donc on parle de capture et séquestration du carbone ou encore de PECS qui est bioénergie avec capture et séquestration du carbone donc cette dernière technique consiste à faire pousser des arbres tout type de biomasse qui vont absorber du carbone pendant leur croissance pour ensuite les brûler dans des centrales énergétiques donc produire de l'énergie ces centrales-là vont être spécialement équipées d'un dispositif qui va capturer les émissions carboniques puis ensuite on va aller les séquestrer dans le sous-soge géologique avant qu'elles ne s'échappent dans le trospère donc ça c'est notre solution le problème c'est que ces technologies-là sont présentement encore au salle de la théorie la probabilité qu'elles fonctionneront peut-être dans un futur rapproché de façon efficace parce que c'est loin d'être le cas durant les 14 dernières années plus de 33 milliards de dollars ont été dépensés par les gouvernements et les compagnies privées afin de mettre en oeuvre ce type de technologie en 2009 l'agence internationale de l'énergie avertit les plus grands émetteurs du monde qu'il faudra construire pas moins de 3 400 sites de capture et séquestration d'un bon d'ici 2050 si on veut atteindre notre objectif présentement il y a un projet en marche il y a bagré qu'il y en a d'autres qui sont en expérimentation un peu de construction mais pour citer mais depuis 5 ans il y a 33 sites ou usines expérimentaires qui ont été abandonnées donc pour citer le Financial Times en septembre d'année encore un peu j'ai allé de ma traduction personnelle peu de technologies ont absorbé autant d'argent formant d'autant de gouvernements et de compagnies et donnant aussi peu de résultats donc et même si on parvenait à les rendre réellement efficaces elles seraient extrêmement coûteuses et comporteraient de grands risques donc pour entreposer 6 millions de tonnes de CO2 et comment s'assurer que le gaz ne s'échappera pas dans les écosystèmes et l'atmosphère seulement la superficie de terre qui serait nécessaire puis la quantité de biomasse qu'il faudrait faire croire pour compenser pour les émissions de la planète ce serait considérable c'est quasi impossible à imaginer puis s'atteindrait la destruction encore plus grande des forêts une conversion massive des terres à la monoculture des cultures qui sont directement en compétition avec celles qui permettent de nourrir la planète donc ça remplit encore plus l'enjeu des jeunes majeurs qui est l'accapacité des terres à travers le monde et pourtant les dirigeants du monde qui se rencontreront bientôt en France font pari que cette technologie inexistante fonctionnera d'une façon ou d'une autre d'ici une génération et que d'ici là les gouvernements respecteront leur contribution volontaire énoncée à Paris cela nous amènera en 2100 à un niveau d'émission net zéro qui permettra de conserver la haute température à un maximum de 2 degrés Celsius donc basé sur cette préservation on continue d'hôp d'essayer les hydrocarbures de les brûler à le rythme de fermer de plus en plus grandissant et lorsque ce pari sera perdu parce qu'il sera fort probablement perdu la seule option sera de déployer d'autres formes de géogénéries hautement risquées pour contrôler de façon urgente la hausse de la température terrestre aux Nations Unies et dans d'autres organismes scientifiques on a déjà condamné ces techniques mais les décisions à Paris cette année pourraient ne pas laisser d'autres choix politiciens en 2030 ou 2050 en effet si cela est la cause dont nous ériterons et la mentalité que nous imposerons il nous faudra dans quelques années une solution technologique encore plus extrême par exemple des stratégies de gestion du rayonnement solaire qui consiste à pulvériser de minuscules particules de sulfate dans la stratosphère pour bloquer ou refléter la lumière du soleil et ainsi faire baisser artificiellement et temporellement la température de la fête donc ça ressemblait dans la science-fiction mais c'est pas malheureusement donc dans le dernier rapport du GIE avec la définition de la géogénérie la géogénérie se répète à un ensemble large de méthodes et technologies qui ont le but de modifier délibérément le système climatique afin de réduire les impacts du changement climatique la plupart de ces méthodes cherchent soit à réduire la quantité d'énergie solaire absorbée par le système climatique donc ce que je viens de vous parler de la gestion du rayonnement solaire ou à augmenter l'absorption de lumière du carbone pendant l'atmosphère dans une mesure suffisamment grande pour appeler le climat donc des exemples d'extraction du dioxyde de carbone donc je vous ai donné je peux vous donner d'autres exemples donc par exemple on se le sait d'envoyer des particules dans l'atmosphère les différentes méthodes qui sont envisagées il y a l'utilisation d'avions en réaction d'artilleries lourdes ou même d'un long tuyau qui montrait jusqu'au ciel c'est même pas une blague cette technologie se base sur l'observation de l'action des volcans quand les volcans ont des éruptions vraiment très grandes ils envoient des particules dans l'atmosphère puis ça fait réfléchir dans la lumière puis ça fait baisser légèrement dans la pérature de la terre mais il faut avoir des éruptions c'est arrivé ça a été observé une fois dans l'histoire il y a aussi des propositions de blanchir les nuages pour qu'ils reflètent plus de lumière de fertiliser les océans donc de déverser du fer ou de l'urie dans les océans pour stimuler la croissance du phytoplankton et le phytoplankton lui va absorber du carbone éventuellement mourir tomber sur le sol de la mer et de cette façon séquestrer le carbone plusieurs dangers entourent les expériences de géogénérique les plus évidents la géogénérique est impossible à tester à expérimenter on détermine si le terrain technologique pour avoir un effet un impact notable sur le climat il est absolument nécessaire de les déployer à grande échelle donc on ne parle plus d'expérimentation mais bien de déploiement on n'aurait donc aucun moyen de contrôler les effets de ces technologies qui se laissent en contexte massive et on peut s'imaginer faire de retour en arrière ou avoir une possibilité d'ajustement lorsque l'on parle de modifier des systèmes planétaires de plus tous les schémas et modèles informatiques s'entendent sur un point ce type de manipulation a des effets extrêmement dommageables sur le climat des régions tropiques et sous-tropiques donc les plus à risque de souffrir des effets disproportionnés de l'application de ces technologies sont les populations qui souffrent déjà qui sont victimes d'événements climatiques extrêmes ou tout simplement des populations dans le sud qui sont marginalisées plus vulnérables donc la géogénérie n'est clairement pas une solution au changement climatique qui ne s'attaque pas à la suite du problème mais bien à ses effets en plus d'être prévisible et réversible une fois enclenchée le déploiement de ces technologies ne pouvait l'arrêter au risque de provoquer une eau soudaine et prononcée de la température sans que la nature des êtres humains ne plus bénéficient de décennies aussi adaptées en plus de contribuer à légitimer un schéma de pensée interventionniste où la technologie sera toujours fournit à la solution aux problèmes que l'homme a créés la recherche et les expérimentations génériques géogénériques ont pour effet de détourner les ressources considérables qu'elles soient humaines institutionnelles ou financières des vraies solutions au changement climatique qui n'ont rien à voir avec la manipulation à grande échelle du système de la planète donc bien sûr il y a des considérations de qui va décider du climat de la terre qui va prendre la décision de déployer ce genre de mobilité est-ce que certains pays pourraient l'utiliser à des fins militaires qui va être responsable de la sécheresse en Afrique ou des inondations en Indie donc je pense que vous comprenez les implications de ce type de technologie et pourtant c'est là-dessus qu'on s'en va à Paris parce que comme je vous disais les gouvernements les négociateurs vont pour tout leur espoir dans des solutions technologiques qui sont inexistantes donc éventuellement on n'aura pas le choix si on suit la même logique de déployer la géogénérie en attendant qu'on trouve des vraies solutions donc parlant de solutions paradoxalement il existe de réelles et possibles solutions qui nous intéresseraient à la majorité des humains donc une des plus puissantes serait l'implantation et la valorisation du système agroalimentaire décentralisé basé sur l'agroécologie le marché local à la fois en milieu rural et urbain donc les paysans et les petits producteurs de la planète ont des connaissances requises pour nourrir la planète de façon durable et de s'adapter aux changements climatiques si on a la règle de leur mettre des bâtons dans les roues il faudrait bien sûr laisser les hydrocarbures dans le sol se détourner entièrement de notre mode de production et de consommation basé sur les énergies fossiles et rendre accessibles les énergies climatiques il faut favoriser la baisse de la consommation et freiner la déforestation injecter des sommes importantes dans le transport publics certaines des solutions durables équitables au changement climatique sont également des solutions technologiques et toute proposition ne vient pas sans son inconvénient mais pour déterminer quelles solutions sont légitimes quelles technologies sont appropriées souhaitables et suscriptables dans la société tous les gens affectés devraient avoir voie au chapitre donc s'il me reste un peu de temps je voudrais juste vous parler un peu de ce que nous on suggère de conclure de ce que nous on suggère rapidement est ici comme piste de solution au dérile technologique donc pour nous la réponse se trouve à deux niveaux la première est institutionnelle puis la deuxième est au niveau sociétal donc c'est vraiment d'essayer d'instaurer à la fois au niveau institutionnel et sociétal des mécanismes d'évaluation des technologies dans les institutions il y a quelques il y a des choses qui se font bien sûr mais au niveau sociétal on devrait vraiment miser sur notre capacité à identifier les technologies appropriées à nos sociétés à nos économies puis nous baser sur les possibles applications des applications socio-économiques environnementales également culturelles de ces technologies donc à ITC par exemple nous on suggère la création puis la mise en marche de ce qu'on appelle les plateformes d'observation des technologies donc j'aurais beaucoup d'informations à vous donner là-dessus ou peut-être pendant les questions il y a beaucoup d'informations aussi sur notre site web mais on ne peut continuer à ressortir sur la vague technologique en s'imaginant qu'on trouvera toujours une solution aux problèmes récurrents créés par notre soeur de progrès de consommation de vitesse de facilité donc il est parfois difficile de se faire entendre en tant que citoyen mais dans la perspective de voir se déployer des technologies aussi risquées que la géogénérie dans le secteur il serait crucial de trouver des moyens d'imposer notre voix et d'influencer les politiques publiques et la violence Joël a bien montré précisément l'impasse que nous conduit ce progrès qui fonctionne dans un principe comme a souligné Yves-Marie aussi de ce qui est possible doit être fait donc c'est une logique qui est autoréférentielle qui ne se préoccupe pas des conditions réelles d'existence du monde de la vie en tant que telle même au point où justement la vie ne l'intéresse pas elle la fragmente elle la réduit en 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 objets en en abstraction telle que finalement la vie elle est dissoute dans sa globalité dans les écosystèmes l'interdépendance des écosystèmes tout ça c'est en dehors de ses préoccupations et encore moins la finalité humaine c'est une logique qui fonctionne justement en pur emballement quoi et et à ce niveau là elle montrait le cul-de-sac mais terrible c'est-à-dire qu'on va à toute vitesse dans un mur donc l'urgence de de la réaction l'urgence de d'arrêter je citais dans dans mon ouverture je pense une phrase qui peut faire très bien aussi l'introduction à ce que va nous dire Eric Martin dans son exposé une phrase d'un philosophe allemand mort durant la deuxième guerre mondiale et qui n'avait pas connu Auschwitz ni Hiroshima mais qui avait enfin qui avait réfléchi sur 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 il 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 disait Marx dit que les révolutions sont la locomotive de l'histoire mais peut-être en va-t-il tout autrement il se peut que les révolutions soient plutôt le geste par lequel l'humanité qui voyage dans ce train tire le frein d'urgence je pense qu'on est rendu à une époque précisément où il faut tirer le frein d'urgence pour pas que justement nous foncions dans un mur et et avec toutes les conséquences de dévastation et de déshumanisation que cela peut impliquer Eric Martin va réfléchir dans dans son exposé sur justement les qu'est-ce qu'on doit face à à à cette révolution permanente du capitalisme lié à la démesure technologique affirmer comme un devoir de conservation justement dans une perspective que mentionnait Joël aussi de pour sortir de cet impasse merci bon je pense que la réponse courte ce serait que nous avons besoin de philosophie ça ne surprendra personne je prêche pour ma paroisse et je le fais bien sûr à un moment où la philosophie est menacée vous savez que les gouvernements actuellement menacent l'enseignement de la philosophie dans les collèges en même temps c'est pas nouveau la philosophie est menacée depuis qu'elle existe pour la simple et bonne raison que lorsqu'elle est née en Grèce il y a 2500 ans on était dans un contexte un peu semblable à celui-ci si ce n'est que les conséquences je dirais aujourd'hui écologiques et techniques sont décuplées et même exponentielles mais la racine du problème à mon avis est assez semblable il s'agit du rapport entre la puissance et les formes et au fond ce qui a poussé Platon à écrire c'est de voir une société qui cédait à la folie des individus et par extension toute une cité qui cédait au fantasme de la toute puissance Athènes était devenue une thalassocratie c'est à dire un empire maritime incroyable et ils étaient enivrés par bon individuellement une sorte de quête de plaisir d'hédonisme d'accroissement de la puissance individuelle de fantasme de toute puissance individuelle et puis collectivement par le même fantasme de toute puissance impériale et face à cela on a vu proliférer dans la cité l'idée qu'au fond il n'y avait pas tellement de limites à respecter si on était capable d'aller augmenter notre puissance pourquoi pas la limite autrement dit tant qu'on peut la faire reculer que ce soit la puissance de l'individu ou que ce soit la puissance de la cité tant qu'on peut expansionner cette puissance il n'y a pas de problème ok et donc l'idée qu'il y a des choses qui sont males et des choses qui sont bien des choses qui sont justes des choses qui sont injustes cette idée profondément éthique cette idée-là était battue en brèche par un profond relativisme moral c'est-à-dire qu'au fond si vous n'êtes pas d'accord c'est votre opinion puis moi mon opinion c'est que c'est très bien comme ça de chercher à être un tyran individuellement puis de chercher collectivement à être une puissance impériale et c'est dans ce contexte que Platon a senti le besoin de réaffirmer que la puissance qui se prétend infinie risque de devenir autodestructrice pour celui qui la pratique autant que pour la cité dans la mesure où celui qui la pratique sans réfléchir parce qu'il la pratique dans une ignorance de la morale de l'éthique risque de se nuire à lui-même en provoquant des injustices et risque de nuire à la cité et même de la détruire en agissant dans le mépris des lois en agissant en ne reconnaissant pas certaines conditions sans lesquelles la cité n'est pas possible en ne respectant pas au fond un sens du devoir et une dette une dimension d'obligation que nous avons envers le monde commun qui nous précède et que faute de reconnaître l'importance de ces conditions nous allions saboter ces conditions et ultimement nous détruire nous-mêmes et détruire la cité autrement dit ce que Platon était en train de dire c'est que au très fond de l'âme de l'humain et par extension dans les sociétés il loge bien avant Freud mais dans un sens semblable il loge des forces qui sont dangereuses à l'intérieur de nous et ces forces mènent au chaos si elles ne sont pas maîtrisées et si nous les laissons faire si nous les laissons aller il fallait donc trouver une manière je dirais de gouverner ces forces par l'intelligence individuellement puis collectivement au plan individuel c'est une réflexion éthique qu'est-ce que c'est vivre bien et au plan général c'est une réflexion politique quel est le bien que nous visons en commun bon voilà derrière cette idée il y en avait une autre peut-être plus provocatrice c'est qu'au fond il n'est pas vrai pour Platon que toutes les façons de vivre sont bonnes il y a des façons de vivre qui relèvent de l'hubris qui sont qui relèvent de l'excès et qui sont dangereuses et qui sont autodestructrices donc il y avait cette idée que quelque chose comme une vérité existe qu'il s'agisse au fond de la nature de la fusis ou des sociétés nous trouvons ce qu'il appelait des formes les êtres qui peuplent le monde ont des formes les sociétés les cultures existent dans des formes des institutions par exemple des pratiques culturelles des lois et le travail de la réflexion c'est d'abord de s'arracher à la prétention de savoir je le sais comment bien vivre je n'ai pas besoin d'y penser je fonctionne sur une pilote automatique Platon pensait au contraire qu'il était crucial de s'arrêter et de réfléchir à quelles étaient ses formes de la nature et de la société et par la suite une fois qu'on avait réfléchi à ses formes et déterminé ce qui était le bien le vrai, le beau, le juste ce savoir allait nous permettre par la suite non seulement de vivre ça c'est facile même les animaux vivent mais de vivre bien c'est à dire d'une manière réfléchie ok bon ce genre de discours là plaisait pas beaucoup Socrate pour avoir tenu sensiblement le même discours avait été zégouillé parce que les gens préféraient vivre mal et ne pas se poser la question des finalités qui devraient les gouverner et on peut dire qu'Athènes s'est autodétruite étouffée par la pléonexia c'est à dire le désir d'accumuler le maximum de plaisir de possession et de pouvoir Socrate disait mais vous courez après l'argent le pouvoir mais vous réfléchissez pas à votre âme mais qu'est-ce que vous faites ce régime d'illimitation va vous tuer c'est lui au fond qu'on a préféré tuer parce qu'on voulait continuer à vivre mal et donc la réponse qui n'était pas nécessairement une réponse mais qui était en tout cas une manière de se mettre en recherche que la philosophie apportait c'était on ne peut pas vivre n'importe comment il y a des manières de vivre qui sont meilleures que d'autres il y a des manières de vivre qui sont plus justes que d'autres versus le cosmos qui sont plus harmonieuses avec le monde et ces manières-là il faut les chercher et une fois qu'on croit les avoir trouvées il faut continuer constamment à se remettre en question mais il faut essayer d'organiser notre vie et notre action de sorte qu'elles soient harmonieuses à la fois dans la communauté politique et à la fois vis-à-vis de la nature et de le cosmos je saute rapidement à la modernité lorsque les sociétés modernes ont été créées les penseurs libéraux au premier chef Thomas Hobbes ont complètement jeté aux poubelles la philosophie de Platon et d'Aristote pourquoi ? rapidement parce que Thomas Hobbes s'est dit ça fait des années qu'on essaye de s'entendre sur une définition philosophique du bien et qu'on n'est pas capable puis qu'est-ce que ça fait ? ça fait des guerres des guerres civiles parce qu'on ne s'entend pas sur les idéologies politiques ou religieuses qui doivent nous gouverner et donc oublions cette question et créons pour la première fois des sociétés qui ne se poseront plus la question de ce que sont les formes du bien de la justice du beau et du vrai on neutralise cette question on évacue cette question petit problème comment on relie maintenant les gens si on n'est plus capable de les relier à partir d'un débat politique réfléchi sur le vrai le beau, le bon le bien, le juste il ne faut pas trouver une manière de relier ces gens-là et si la religion ne peut pas non plus les relier parce qu'on ne s'entend pas là-dessus non plus qu'est-ce qui va relier les gens qui ne s'entendent pas eh bien on va devoir se fier à des mécanismes automatiques c'est ce que dit Jean-Claude Michéa dans l'Empire du moindre mal on va confier aux droits individuels donc à la justice aux tribunaux et par la suite au marché le soin de remplacer le politique et plutôt que de s'entendre sur une conception du bien on va créer un régime purement procédural où chacun fait ce qu'il veut la sécurité dans les jouissances privées la liberté des modernes contrairement à la liberté des anciens c'est l'égoïsme et quant à ce qui se passe au niveau des finalités ça va s'arranger tout seul par une mécanique automatique des moyens la main invisible va s'en occuper donc il n'y a pas besoin de penser à ça ce sont les socialistes c'est Marx et avant lui des gens comme Pierre Leroux qui vont commencer à montrer que cette société au fond laissée où on abandonne les puissances du marché et du droit à elle-même finit par produire une société tout à fait indécente au plan moral puisque la question de la morale est évacuée la question de l'éthique est évacuée ajoutons à ça que la technique se branche sur le mouvement automatique du marché et de l'économie ce qu'on peut appeler aussi le capitalisme ça nous donne quoi ça nous donne un capitalisme qui fonctionne comme une puissance d'expansion infinie de la production sans égard à aucune limite et une technique qui est branchée là-dessus et tous les deux se déploient dans la totale absence de réflexion des finalités éthiques et politiques qui devraient les gouverner Serge Latouche dit nous vivons à l'âge des limites on devrait être capable de poser des limites à ces systèmes or nous n'avons pas été capables Michel Freitag le sociologue et philosophe québécois disait que cette abîme de la liberté libérale avait conduit les sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui à se décharger le terme allemand c'est on se décharge du besoin de penser et de juger sur des systèmes qui sont réputés penser et juger à notre place et on voit le résultat l'idée que nous n'ayons pas besoin de prendre en charge de manière réfléchie la question de la morale de l'éthique et de la politique Platon nous disait qu'elles étaient les plus importantes et les meilleures parmi les choses humaines que cette question nous pouvons la laisser de côté parce que les moyens vont s'en occuper automatiquement et nous voyons maintenant à quoi cela conduit une société indécente violente inégalitaire et évidemment on l'a bien dit destructrice également au plan écologique et donc le défi aujourd'hui c'est d'être capable de poser à nouveau Anna Arendt elle disait je demande une seule chose c'est de penser à ce que nous faisons ça a l'air très très simple mais ça exige de renoncer au fantasme de la toute puissance et surtout à l'irresponsabilité qui nous est offerte par le fait que nous puissions nous décharger sur les moyens le problème c'est que les moyens ne sont pas capables de produire des fins tout ce qu'ils produisent c'est plus de moyens et à ce moment-là plutôt que d'avoir une technique qui est au service de la vie comme le dirait Michel Henry nous avons une technique qui va détruire les conditions de la culture et de la vie et qui va mettre au fond comme on l'a bien dit dans la géogénérie ou la biologie synthétique on va mettre la vie elle-même au service de l'accroissement de la technique nous envoyons déjà les signes dans la biologie synthétique mais aussi dans la virtualisation de nos existences dans l'informatique donc ce mécanisme-là est en train au fond pour sauver l'empire des moyens de détruire tout simplement la vie dans sa concrétude alors face à cela je réponds donc davantage maintenant à la question qui m'a été posée je voulais quand même faire un petit exposé rapide à mon avis de la raison pour laquelle nous en sommes rendus là c'est-à-dire le désarimage entre une puissance d'abord une liberté individuelle infinie formelle et sans contenu et par extension la technique et l'économie comme des mécanismes et des systèmes automatiques eux aussi des procès sans sujet ni fin donc c'est la libération de ces puissances dont Frétac nous les chevauchons maintenant sans réfléchir où elles vont voici à peu près la raison du problème bon comment maintenant essayer de résister à cela rapidement il y a une série de choses qu'il nous faudra conserver et préserver c'est un mot qui est très impopulaire dans la mesure où la gauche la doxa de gauche je dirais est davantage habituée à penser en termes de progrès il y a le passé qui nous opprime il y a des oppressions et donc on devrait se libérer de l'oppression libérer les subjectivités qui pourraient ensuite spontanément s'exprimer une fois que la chape de plomb de l'oppression aura été enlevée notre conception de l'aliénation est à peu près celle-là alors que et on doit là-dessus beaucoup à Frank Fischbach dans un très beau livre qui s'appelle Sans objet et un autre livre qui s'appelle La privation de monde Fischbach dit c'est pas ça l'aliénation l'aliénation chez Marx c'est quand l'individu a une représentation de lui-même comme étant un sujet qui n'a plus de rapport qui est privé de monde et qui n'a plus accès ni à lui-même ni à son humanité ni à son rapport aux autres ni à la nature et plus profondément ni à son ancrage dans une communauté dans une interdépendance sociale l'individu aliéné c'est celui qui est privé d'un rapport authentique au monde à la fois en rapport avec la nature qui est son corps non organique et à la fois avec la société qui est au fond sa nature culturelle un être humain il a une double nature la nature biologique puis une nature symbolique et culturelle donc l'aliénation c'est l'incapacité du point de vue de Fischbach qui relie Marx c'est l'incapacité pour un sujet de se rapporter aux conditions objectives sans lesquelles sa liberté s'autodétruit à la fois les conditions naturelles et sociales donc nous devons changer de mentalité et dire que la gauche doit d'une certaine manière sans renoncer au combat pour davantage de justice dans tous les domaines je le spécifie c'est pas un conservatisme en matière de justice sociale ok il s'agit d'un conservatisme ontologique c'est à dire une réflexion sur comment nous pouvons préserver les conditions du maintien dans l'existence des conditions de possibilité de l'existence de la nature de la vie de la société et de la liberté donc je passe une petite liste rapidement puisqu'il me reste 5 minutes d'abord les conditions de la vie face à la crise écologique c'est le plus évident et la biodiversité on l'a dit réfléchir à nouveau aux formes notamment face à la bioéconomie la biotechnologie la privatisation du vivant les conditions de l'humanité également puisque l'être humain c'est fragile il y a des gens dans le monde qui s'appellent des post-humanistes ou des trans-humanistes qui rêvent de voir l'être humain fusionner avec la machine et ces gens-là c'est entre autres des gens qui sont chez Google c'est des gens qui ont des moyens donc l'être humain préserver l'intégrité de ce que veut dire l'humanitude la condition humaine qu'est-ce que c'est un être humain il faut réfléchir à cela ensuite la possibilité d'un rapport authentique au monde face à la virtualisation informatique de nos vies face à l'invasion de la technique dans toutes les relations sociales au cœur de l'enseignement notamment préservation du rapport à la culture à l'histoire au passé à la langue contre ce que Jean Larose appelle le Google Gulag pas besoin de savoir rien tout est sur Google extrêmement dangereux la culture de masse commerciale la musique de masse tous ces machins ce que Marcus appelait la socialisation massive qui empêche l'individu de réfléchir parce qu'il est constamment dans le mouvement du festif préserver l'éducation humaniste et la tradition intellectuelle contre l'éducation marchande très concrètement dans les cégeps protéger la formation générale telle qu'elle a été créée lors du rapport parent elle n'est pas parfaite préserver la tradition philosophique préserver la pensée critique préserver un certain sens de l'autorité et de la responsabilité alors que la liberté libérale triomphe partout jusque dans la représentation qu'on se fait des enfants maintenant on dit j'entends des directeurs d'école qui nous disent il faut écouter les étudiants ils en savent tellement plus que nous sur la technologie et la mondialisation donc c'est aux professeurs de les écouter donc une conception de la liberté comme quelque chose de spontané qui pousserait tout seul et qui n'aurait pas besoin d'être instituée par un rapport au passé à l'autorité donc c'est un terme bien populaire mais Anna Arendt n'avait pas hésité à s'en servir dans la crise de la culture donc un rapport à l'autorité ensuite les conditions du débat politique ça non plus c'est pas évident le fait qu'il existe de bons médias bon on n'en a pas vraiment au Québec mais le fait qu'il existe de bons médias le fait qu'il existe les conditions d'un débat politique le fait qu'il existe l'exercice en commun d'une discussion politique la capacité d'exercer la souveraineté à travers des États dans un certain sens à court terme la souveraineté des États face à la globalisation du capital mais évidemment il faut réexaminer cette question parce que l'État tel que nous l'avons maintenant c'est un État capitaliste qui devrait être modifié au profit d'un autre type d'institution politique beaucoup plus libérateur mais à court terme protéger la capacité des peuples à réguler leur économie contre le libre-échange contre ce genre de choses revaloriser une souveraineté populaire sociale et à partir de là reconstruire des contre-institutions à partir desquelles repenser un exercice véritablement populaire de la souveraineté que j'entends ici au sens d'un républicanisme socialiste un peu comme celui de Jean Jaurès ensuite revaloriser le moment d'appartenance à un monde commun la société une communauté historique la capacité de faire société contre ce qu'on appelle la dissociété chez Jacques Généreux donc nous vivons dans des dix sociétés où tout le monde est atomisé et séparé au contraire revaloriser l'idée de faire société j'ai Cornelius Castoriadis il a cette idée d'un projet d'autonomie mais qui est enraciné à l'intérieur d'une totalité qui partage un imaginaire social un certain sens de l'institution encore là des thèmes qui sont malheureusement très impopulaires dans la pensée de gauche et qui valent généralement des accusations d'être réactionnaire lorsqu'on en parle l'importance de sauver la dialectique et la pensée négative non seulement pour être capable de critiquer mais d'être capable d'opérer un dépassement vers le devoir être vers ce qui doit être et vers ce qui vaut la peine l'importance de préserver une dimension sensible et spirituelle au monde puisque une des causes des problèmes que nous avons c'est une forme de rationalité instrumentale de pensée calculante désincarnée qui voit ce qu'elle voit ce qu'elle peut mesurer et réduire à des équations abstraites mais qui ne voit pas ce qu'elle ne voit pas Heidegger disait ce qui se dévoile est en même temps ce qui voile il y a plein de choses invisibles la poésie la religion la beauté qu'on ne voit pas dans ses calculs donc une ouverture au mystère de ce qui nous dépasse et ce qui nous échappe ensuite je conclue avec ça l'importance de développer pour l'individu un nouvel art de vivre qui l'écarte justement de tous ces processus qui le mobilisent sans cesse et qui l'empêchent de souffler assez longtemps pour avoir un rapport authentique au monde c'est pas un hasard si aujourd'hui on parle partout de méditation de temps d'arrêt tout ça parce qu'on sent bien qu'on est constamment mobilisé et finalement une réflexion sur la nature de la liberté j'ai parlé de Michel Freitag de son livre l'abîme de la liberté à mon avis c'est un bon point de départ comme tous les ouvrages d'ailleurs de Michel Freitag penseur québécois extrêmement important mais dont les médias ne parlent jamais bien sûr à la place on parle de ces pop-philosophes qui disent absolument rien donc aller lire Freitag dans la mesure c'est un penseur québécois qui a pris la peine de réfléchir justement à ce que ça veut dire repenser la liberté non pas en tant que liberté libérale qui justement abandonne les questions morales à des processus ou à des systèmes mais une liberté qui assume son moment d'enracinement et qui assume la nécessité de s'auto-limiter et qui ne le fait pas à partir de quelque narcissisme ou de quelque volonté de fantasme de toute puissance mais qui le fait à partir de ce que Freitag appelait un amour du monde un amour mundi une expression qui venait de Hannah Arendt dans un monde où tout est fondé sur justement la volonté de puissance de domination la concurrence la maximisation des performances l'accélération refonder quelque chose sur l'amour du monde l'amitié le respect des formes c'est ce que Freitag appelait le respect des formes à mon avis ce serait déjà quelque chose comme un bon point de départ merci